Musique C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique, Madame, Monsieur, bienvenue. La compagnie Winko, en charge de l'exploitation du terminal Vareux, appelle à la mise en place d'un couloir humanitaire en vue de permettre à certaines institutions d'être alimentées en carburant. Quatre cas de choléra suspects ont été détectés dans l'espace de deux jours à l'hôpital de l'Université d'État, selon des médecins. L'organisation non-gouvernementale Médecins sans frontières affirme avoir pris en charge 68 malades du choléra dans la capitale. Le gouvernement est toujours dans le collimateur des manifestants qui ont encore gagné les rues mardi pour exiger son départ. La situation est toujours compliquée à Port-au-Prince et ses environs suite à la persistance de la crise du carburant. Laissez brancher les détails tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. La compagnie Winko, en charge de l'exploitation du terminal Vareux, appelle à la mise en place d'un couloir humanitaire en vue de permettre à certaines institutions d'être alimentées en carburant. Les centres hospitaliers, les points de traitement d'eau et les compagnies de téléphones immobiles sont ciblées par la Winko. L'organisation non-gouvernementale Médecins sans frontières affirme avoir pris en charge 68 malades du choléra dans la capitale. Ces humanitaires ont indiqué que les patients suivent leur traitement dans trois centres dont l'un a été installé au local. De MSF à Cité-Soleil avec une capacité de 50 lits. Dans la même commune, un autre centre de traitement du choléra, CTC, a été mis sur pied à Brooklyn. Sa capacité est de 10 lits alors qu'un autre CTC renfermant 20 lits a été implanté à Turgeau. L'ONG a par ailleurs évoqué des contraintes liées à la conjoncture qui ne facilitent pas la tâche aux agents de santé. Elle a notamment fait état de la rareté drastique du carburant, du manque d'eau potable et de l'insécurité permanente. Plus loin, les humanitaires déplorent le fait qu'une petite fille de 3 ans ait attrapé le choléra. Le ministère de la Santé publique et de la population n'a encore adopté aucune disposition en vue de permettre à l'hôpital de l'Université d'État de recevoir les éventuels patients ayant attrapé le choléra sans surge des médecins. Aucune structure n'est mise en place et quatre cas suspects sont recensés dans l'espace de deux jours les 3 et 4 octobre à confier un médecin à Radio-Télé-Pacifique. Pour lui, le respect des principes hygiéniques tels que le lavage régulier des mains avec du savon et de l'eau de Javel est la meilleure prévention contre le microbe. Il préconise également la consommation d'eau traitée et la non-stigmatisation des personnes infectées. De leur côté, des parents de patients qui fréquentent l'HUH déplorent le fait que les travaux d'assainissement ne sont pas toujours assurés au niveau de cette structure. Ils dénoncent ce qu'ils appellent la négligence des autorités face à cette situation qui vient s'ajouter à la crise globale du pays. Écoutons successivement les déclarations d'un médecin qui a gagné l'anonymat et un parent de malade recueilli par Isragedi. Personnellement, j'ai beaucoup d'informations sur le local qui a été misé pour recevoir mon couronario directement. C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions. Il faut communiquer avec lui pour arriver sur moi. Nous tous déjà connaissons que c'est une maladie qui est contagieuse en pile. Et la population haïtienne, vu la façon de vivre une promiscuité qui exagéré dans la zone de masse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont incroyables et qui se sont incroyables dans la zone de malade. Nous nous encourageons que la population soit vigilant et pour nous encourager les autres dans la question de la propriété. Parce que c'est ça qui est primordial pour nous. Et c'est le même tout pour sauver nous. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a vraiment une vague qui peut mettre un peu le monde, un bateau, ça a été fait dans l'année d'avant. Choléra, nous avons déjà une choléra. Même moi, on l'aise, on ne sait pas qu'il y a une base, moi, c'est ça. Fait travail, parce que nous souffrons trop. Nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons, nous souffrons. Par ailleurs, la crise du carburant a aussi sévèrement affecté le fonctionnement de l'HUH, à l'instar des autres centres hospitaliers privés et publics du pays. Certains services du plus grand hôpital public du pays sont paralysés. Faute du carburant, le personnel est privé de moyens de déplacement. Suivez. Dans l'hôpital général, c'est une situation pas épargnée, parce que a cause de carburant qui non seulement augmente et par rapport avec prix, mais en disponibilité tout. Donc, ça affecte tout service, parce que la clinique externe en soi ne peut pas fonctionner du tout. Donc, dans l'hôpital, c'est surtout une urgence qui a essayé de faire. Et malgré ça, c'est avec nous deux personnels médicaux qui réduisent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas quitter la pour nous venir à travailler. Et ce qui est là, il y a beaucoup de sacrifices pour nous venir quand même. Parce que nous connaissons que la population a besoin de nous, nous font un effort quand même pour nous capables là, dans les mesures que nous sommes capables, parce que si nous n'arrête pas trop loin, nous venir. ou bien, lorsque nous sommes en garde, même si nous habitons un petit peu éloigné de l'hôpital, moi, personnellement, moi habite à Petroville, et maintenant, je descends à pied. Moi, je viens de travailler parce que je connais mon garde, moi, je viens quand même. Donc, c'est une situation qui est assez difficile pour nous tous, de ne pas épargner des maladies, de ne pas épargner des docteurs infirmières qui travaillent au sein de l'institution. La situation est toujours compliquée à part au prince. Et c'est environ, suite à la persistance de la crise du carburant, le transport en commun y était encore paralysé mardi. Quelques rares véhicules ont été remarqués au niveau de certains axes. La plupart des gens ont encore parcouru plusieurs kilomètres à pied pour se rendre sur leur lieu de travail. Comme prévu, les banques commerciales ont entamé lundi leur nouvel horaire de travail. Elles ont fermé leurs portes mardi. L'association professionnelle des banques, APB, a adopté trois jours par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis, pour desservir la clientèle en raison de la rareté provoquée de licences. Mardi, des supermarchés et d'autres entreprises ont levé leur rideau de fer. Autre point de l'actualité, le gouvernement est toujours dans le collimateur des manifestants qui ont encore gagné les rues mardi pour exiger son départ à cause de la hausse vertigineuse des prix de l'or noir, suivi de sa pénurie sur le marché local. Une manif qui a démarré dans l'ère du champ de mars pour emprunter notamment les avenues John Brown, la Lue et Martin Luther King-Nazon, pour se rendre au carrefour de l'aéroport, généralement appelé carrefour de la Résistance. Les manifestants ont par la suite défilé sur la route de Delma et à Pétionville, toujours dans la perspective d'amener les autorités à retourner sur la majoration des prix des produits pétroliers. Ils en ont profité pour appeler le chef du gouvernement à rendre son tablier. Écoutons-les au micro de Maudelé-Jean. C'est pour me demander de départ à Réal-Henri. Et pour me demander de relâcher Babs parce que militants poumènent la bataille. Je veux dire, je veux dire, nous sommes en prison, nous-mêmes nous prenons l'aria pour demander de départ à Réal-Henri. Et pour relâcher Babs, dépositionnellement. À Réal-Henri, ça nous aópter la bataille, Il faut indiquer que lors de la manif du 3 octobre, des protestataires arboraient des uniformes d'école et de boîte à lunch pour parodier les autorités du fait d'avoir maintenu cette date pour la reprise des activités scolaires. Ils réclamaient à manger aux autorités et annonçaient l'intensification de leur mouvement anti-gouvernemental. Écoutons-les au micro des tragédies et demandent les gens. Nous ne le trouvons pas, nous n'avons pas de quartiers de裏. Nous voulons bloquer de l'état de munitions, nous voulons aider les Indicables, nous voulons éloignons les fabricants, nous voulons les magasins. Nous devons lier souvent ces hommes et les banques, nous devons vouloir prendre une garde et une marque de méchette. Nous ne devons pas réconcilier notre nom. Nous ne devons pas marcher notre visage de nous. Nous devons noter dans une partie de ce criminel. Par ailleurs, les protestateurs n'ont pas manqué de fustiger le silence moqueur et désespérant du premier ministre Aguet-Henri sur la conjoncture qui devient de plus en plus inquiétante et aberrante. Ils sont toujours au micro des rajoutiers et Jean-Eli l'adresse. Parce que si baguie une solution pour avoir une crise, plus économique que nos médias, notre semaine, dans les 2-3 mois, c'est près de 7 à 8 millions de moules après ces coups d'avis alimentaires, nos populations diminuent près de 12 millions de moules. Donc, s'il y a le déficit simple, plus économique, plus social, plus politique, plus stabilité politique, et que Ariel-Henri ne se bat vers la sous-oreille, c'est comme si partenaient de voix populace ronde, c'est comme si partenaient de plus populace ronde, qui décentraient nos décisions criminelles, irresponsables. L'association des propriétaires et chauffeurs affirme avoir pas appuyé le dernier mot d'ordre lancé le 3 octobre dernier. Le responsable de la dite association, Meuchanje, estime qu'aucune structure n'a revendiqué ce débrayage. Il exhorte une fois de plus les autorités à prendre les décisions adéquates pour résoudre la crise du carburant et sortir le pays du bourbier. Mais Meuchanje était déjà en téléphone par Véran Arnaud. En tant qu'on transporte et puis l'association légale, on est reconnue, nous n'avons pas un trêve de la plus rouge caché, mais c'est un interdit sur le réseau de grèves, nous n'avons pas un trêve de lancé, nous n'avons pas un trêve de lancé, nous n'avons pas un trêve de lancé, nous n'avons pas un trêve de lancé. Nous n'avons pas un trêve de lancé, nous n'avons pas un trêve de lancé, nous n'avons pas un trêve de lancé. Nous n'avons pas un trêve de lancé, nous n'avons pas un trêve de lancé. Nous n'avons pas un trêve de lancé. Nous n'avons pas un trêve de lancé. Tout le mouvement pacifique, sans carrément, sans violence. Par ailleurs, le syndicaliste est très remonté contre le secteur privé des affaires qui détient le monopole du carburant dans le pays. Il censure que le gouvernement fasse machine arrière pour apaiser la souffrance de la majorité des citoyens. Ses propos. ... Le gaz est au côté de la sortie. Alors, il n'y a pas d'autre côté. Et je note dans l'autre côté, je disais que les gaz sont en carburant. C'est la loi caratée en arrière. Quelques fois, moi je pense que les gaz sont en bouge. Pour moi, c'est pour l'autre côté de jean et la n'arrête de la fin de jean et la fin de jean et le gaz est en charge. Il est donc pas un peu le fois. Et maintenant, un camion de gaz à sorti, 2 oeufs. Et un camion de gaz à sorti, 3 oeufs. Ça ne signifie pas de gaz à sortir. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de nous suivre sur Free Depuis la France, chaîne 434, également sur notre application radiotelevisionpacifique.com. N'oubliez pas, les temps sont durs. Soyez très prudents. Au revoir. Aucune de nos vidéos.